Concernant les violences au travail, on sait qu'il y a aussi des manifestations de la violence qui peuvent se faire en interne dans l'entreprise, qui peuvent concerner les propos ou attitudes qui s'expriment au sein même des entreprises entre les salariés. Elles peuvent varier dans leur intensité, dans leur forme, en allant du manque de respect, en passant aussi par des conflits exacerbés entre collègues, mais aussi des attitudes sexistes ou des discriminations, jusqu'aux situations connues juridiquement de harcèlement moral ou sexuel. Alors concernant le manque de respect, il peut se traduire de multiples façons dans les relations de travail. Il peut s'agir de faits isolés, tels que l'envoi d'un mail agressif ou accusateur, où le salarié finalement se voit reprocher son manque de professionnalisme par exemple, avec plusieurs destinataires en copie. Ça peut être une remarque déplacée, désagréable, au cours d'une réunion ou devant les clients, ou encore la non-réponse à une demande formulée à plusieurs reprises, ou des différences de traitement qu'on entend parfois dans le vécu des salariés entre les salariés d'une même équipe, ou ça peut être aussi les promesses d'un responsable qui ne sont pas respectées et sans que le salarié n'ait de justificatif. Dans ces exemples, l'absence de considération du salarié, associée parfois au manque de réaction de l'entourage professionnel, lorsqu'il est témoin, vient progressivement dégrader la qualité des relations au travail, et finalement la confiance accordée et ainsi favoriser ce que nous on observe, l'isolement, le repli sur soi de la personne qui se dit victime. Donc il y a deux aspects finalement à noter qui sont importants selon nous à considérer dans la prévention de ces situations d'irrespect. Tout d'abord, il ne faut pas banaliser, et ça dès les premiers signes, toutes les formes d'irrespect. On entend parfois dans le discours des salariés, des gens qui disent « il y a le mail qui a été envoyé » et puis personne n'a réagi, personne n'a répondu. Ça dépend finalement du coup en partie de la culture d'entreprise, la possibilité aussi que vont avoir ou non les salariés, à tout niveau dans l'entreprise, de poser des limites et de rappeler le cadre. Donc pour y parvenir, il est souvent conseillé de mettre à jour, de s'appuyer sur le règlement intérieur. Ça peut être nécessaire, parfois aussi, d'anticiper, définir qu'est-ce qui se passe finalement si un individu dans l'entreprise ne respecte pas le règlement intérieur ou témoigne d'une marque d'irrespect. Et comment finalement on communique auprès de l'encadrement sur ces règles et comment ils peuvent à leur niveau animer, porter ces règles. Ça peut aider à renforcer finalement la vigilance et la prévention. Ça c'est le premier point, donc pas banaliser. Donc la deuxième chose à considérer finalement en termes de prévention, c'est aussi finalement d'identifier les facteurs organisationnels qui fragilisent les liens au travail. Le manque de respect, il émane souvent d'un ressenti négatif qui peut, dans le cadre professionnel, trouver sa source dans les contraintes vécues. Par exemple, le manque de moyens, l'incertitude sur l'avenir, le manque de reconnaissance, la perte d'autonomie, les conflits éthiques. Autant de points à analyser et à approfondir pour améliorer les conditions de travail et réduire les marques d'irrespect.